coucou tout le monde alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo et je me les pelles je me les pelles grave j'ai super froid j'ai évité pourtant j'ai un pull mais j'ai évité de vous mettre un gilet en plus par dessus au niveau la luminosité je pense que ça va à peu près le soleil commence un petit peu à se pointer pourtant il est midi donc je reviens aujourd'hui vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de petites palettes comme ça que j'ai utilisé la semaine dernière enfin même jusqu'à aujourd'hui parce que je suis maquillée encore aujourd'hui avec donc c'est des palettes de chez varence varence makeup je sais pas trop comment ça se dit voilà et c'est pascal de la chaîne mademoiselle et bonnie qui me les avait offert on avait été faire une petite vieré shopping toutes les deux et on avait été dans ce magasin que je ne connais pas et c'était des palettes qui était en solde elles étaient chacune à 1 euro donc je les avais déjà présenté quand elle me les a offert mais là je voulais remontrer comme ça vite fait avant de voulait remontrer en photo donc elle m'a offert une palette verte comme ça les fards sont plutôt bien pigmenté voilà on va dire elle m'a offert une palette violette et elle m'a offert une palette bleue tac voilà il y avait également une palette marron mais comme je vous le disais moi le marron je trouve que ça me fait les traits fatigué que ça me va moins bien il me semble qu'il devait y en avoir une peut-être une rose aussi et rose aussi ça me fait un peu un teint malade pas très en forme donc j'ai d'abord testé ces palettes en faisant un petit peu parce que derrière il ya les petits dessins avec comment il faut faire donc j'ai essayé de faire un peu comme il disait donc de mettre le plus clair le plus foncé après de faire la banane enfin le plus clair le moyen et faire la banane en plus foncé et après avec le vraiment plus clair plus clair estompé faire la touche lumière ce qu'il ya quatre phares dans chaque qui va donc du plus clair au plus foncé comment dire au début j'ai trouvé que c'était quand même assez poudreux la pigmentation n'est pas régulière pour tous les phares les phares foncés sont très foncés les phares clairs sont très clairs mais les phares intermédiaires ils sont un peu quelconques on n'arrive pas soit il se rapproche trop du plus clair ou soit il se rapproche trop du foncé donc c'est un peu pour faire un distinguo c'était un petit peu bizarroïde donc moi j'ai commencé les trois premiers jours par faire comme il me disait d'essayer de faire la fameuse banane façon je vous mets les photos comme je vous fais d'habitude pour faire la fameuse banane sur les photos en plein jour ça allait avec le flash ça fait pas très bien moi quand je m'enlève la glace j'avais l'impression que c'était pas très bien dessiné que c'était pas très bien travaillé que c'était un peu moucheté comme ça sur le sur le visage donc j'ai pas trop trop aimé on va dire trois premiers jours j'avais envie de m'arrêter là et j'ai décidé de leur donner une deuxième chance donc au final au lieu de faire trois jours j'ai fait six jours avec et j'ai décidé de faire des smoky du coup pour les smoky ils sont parfaits puisque comme les pigmentation sont assez rapprochés on va dire c'est facile de faire vraiment du plus clair là du coup j'ai fait du pain du plus foncé au plus clair donc là aujourd'hui j'ai un smoky bleu c'est je pense celui qui me va le moins bien celui qui m'allait le mieux c'est celui que j'ai fait avant hier qui était en violet celui qui est en vert me va bien aussi mais il est un peu moins intense mais il est sympa aussi cela vraiment peut-être en soirée en rajoutant un peu de paillettes et un petit peu de noir peut-être en coin externe mais je trouve qui voilà c'est celui qui me va le moins bien qui fait le plus malade et le plus cocard on va dire mais tant qu'à faire je vous montre quand même donc voilà c'est des fards qui se travaille plutôt bien les couleurs plus foncées alors le vert foncé le violet foncé et le bleu foncé sont magnifiques à utiliser tout seul franchement je le ferai j'essaierai de faire aussi des maquillages mariés entre les trois par rapport au prix je trouve que c'est très bien un euro c'était ce qui valait je remercie encore pascal de m'avoir permis de les tester de les avoir offerts c'est vraiment très très gentil je me suis quand même bien amuse avec au début j'étais un peu déçu et au final elles sont pas si mal que ça surtout pour le prix je disais pour les smoky voilà elles sont très bien moi je pense que je vais ressortirait quand même de temps en temps et vous me connaissez à chaque fois je range et puis je n'utilise des nouvelles mais il va falloir que je me fasse le petit challenge de repiocher des choses qu'on n'a pas utilisé depuis un moment mais franchement ça peut ça peut aller moi je me suis quand même bien amusé donc c'était plutôt sympa donc je vous mets maintenant les photos des six maquillages que j'ai réalisé alors il va y avoir peut-être un peu beaucoup de photos parce que j'ai essayé tant que le temps le permettait de faire à la fois des photos avec flash et à la fois des photos vraiment j'étais devant la fenêtre où il n'y avait pas besoin de flash donc comme ça la couleur est plus intense quand c'est avec le flash et en même temps vous avez aussi le rendu un peu plus naturel face à la lumière du jour en fait voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite bye Cuisinez avec ton petit sexe entouré de poils rouge je n'arrive pas à croire que tu puisses croire qu'on veut de toi je n'y crois pas même dans moi même si tu gardes ton pyjama même si tu gardes ton peignoir en forme de t-shirt ringa car ta chemise ça limitera les dégâts bâtard Je veux te voir dans un film pornographique en action avec ta vie sans potéto ou bien fil pour tout savoir sur ton anatomie sur ton cousin c'est qui et vos accessoires fétiches Cuis-y c'est quoi ta position favori tes performances olympiques mais tu n'as rien d'organique tu es tout nu sous ton sablier prêt à dégainer mais ça vous vient de faire tu rêves pas un meuf plus haut destiné par accro mais tu n'as pas le permis tu prends toujours métro Tu perds t'avanceur ta vie redevient normale après pas besoin d'une aide-moi pour te cacher personne te reconnait ta carte verte à temps mec c'est pas des paroles en l'air j'ai réussi à t'en faire une avec mon scanner La rue est gratuite ce soir c'est le moyen pour qu'on vienne alors les filles on se promène Ouais on va à un ship and dead on avait pas prévu de passer la soirée avec des rigolos on voulait voir des faits taureaux du net monter comme des taureaux Je veux te voir dans un film pornographique en action avec ta vie sans potéto ou bien fil pour tout savoir sur ton anatomie Sur ton cousin Teki et vos accessoires fétiches Qui c'est quoi ta position favori tes performances olympiques mais tu n'as rien d'organique Tu es tout nu sous ton sablier prêt à dégainer mais je t'avoue rien y fait Sous-titres par Jérémy Diaz C'est poster de Lil Jon Retour ce Magic Jon Somme son corps est trop crum Pour assurer les dongs C'est poster de Lil Jon Retour ce Magic Jon Somme son corps est trop crum Pour assurer les dongs Cuisiner c'est toi chevoir Que je veux voir ce soir Te faire ridiculiser Par une fille qui râle de toi J'ai pas fait mes 10 doigts Pour les compter dans la salle Toutes ces filles coiffées comme moi Qui savent ce que tu vaux à quoi L'usine c'est toi chevoir Que je veux voir ce soir Te faire ridiculiser Par une fille qui râle de toi J'ai pas fait mes 10 doigts Pour les compter dans la salle Toutes ces filles coiffées comme moi Qui savent ce que tu vaux à quoi Pour les compter dans la baguette Allez ! Pour les compter dans J'ai pas fait mes escrevantes Dispائir Que je voulais prendre Par une fille qui Gaming Antenaire L'列 C'est son Sous-titrage ST' 501 ...